one love c'est dada pour toi et toi alors vous voyez là c'est une publicité que je trouve sur facebook join the people's food summit donc c'est le sommet de la nutrition on va dire de la nourriture apparemment vu l'affiche vu les photos ça a l'air de notre monde et voilà les peuples donc le sommet des peuples le sommet de la nourriture des peuples donc voilà alors ce qui est marrant c'était les photos là donc toi tu peux dire ouais ben c'est cool c'est la mixité c'est anti raciste c'est de gauche etc tu vois ce que je veux dire ou je sais pas quoi mais observez bien tu vois les clichés donc mixité ou discrimination au final c'est ça pour moi ça fait discriminatoire pourquoi je vais pas vous sortir la cornicherie je suis pas black lives matter moi je suis voilà quoi toute vie compte même animals life matter plants life matter tout là et tout matter voilà regarde si on commence qu'est ce qu'on voit que alors l'amérindien bah lui lui chasse quoi lui tuent des animaux pour manger l'asiatique cultive ça c'est probablement l'asie du sud est donc 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 les asiatiques ils cultivent voilà ils nourrissent sainement tu vois les européens ils font de la permaculture tu vois ces soucis de l'environnement les asiatiques ouais c'est la production tu vois ça produit ça produit donc les asiatiques ah c'est des travailleurs ils produisent les européens ah ben ils sont libres c'est permaculture tu vois maintenant on va rentrer dans la discrimination si tu regardes bien le rebeu c'est dans la tête des gens quand il dit musulman ils savent même pas que les trois quarts des africains noirs sont musulmans les trois quarts des pays d'afrique noirs sont musulmans mais quand on dit musulman les gens pensent rebeu ils pensent que qu'un musulman c'est forcément ce qu'ils appellent un arabe même si c'est un berbère ils vont dire que c'est un arabe bah tu vois bah lui il égorge des moutons lui parce que c'est un méchant c'est un terroriste c'est un barbare forcément il égorge des moutons tu vois maintenant il reste quoi il reste les noirs alors là nous sommes en inde alors les indiens voilà donc vu les traits du visage et la couleur de peau c'est une indienne du sud donc une indienne autochtone en termes scientifiques on les appelle mélano hindou bref les indiens noirs et voilà quoi elle est là elle n'a rien à manger quoi métisse des îles en gros c'est des fruits c'est les fruits tropicaux c'est le sourire sur la plage c'est c'est il n'y a pas de problème allez et l'africaine non l'africaine c'est sec derrière c'est le désert il n'y a rien à manger quoi donc les africains ils ont rien à bouffer clichés les rebeufs et gorge des moutons clichés les européens permaculture et abondance clichés voilà les sud américains donc les amérindiens ils tuent du gibier ils chassent clichés les asiatiques produisent clichés les indiens et les africains n'ont rien à bouffer clichés les gens des îles ont toujours le sourire et sont accueillants et ils bouffent les bons fruits bien sucrés clichés je sais pas ce que vous allez en penser mais voilà quoi c'est ce que j'en pense voilà je vous dis on love et à bientôt pour une prochaine vidéo c'était dada pour toi et toi